Bonsoir, chers Africains du nord au sud de l'est à l'ouest, vous qui êtes partout dans le monde, par le monde. Eh bien, écoutez-moi, écoutez, écoutez, commençons par écouter Emmanuel Macron et puis j'y reviens plus tard. Il y a une déception parce qu'on a peut-être trop laissé croire que c'était nous tous seuls qui allions régler en totalité la question du terrorisme sur le continent africain. Enfin, je m'honore du fait que dès 2013, nous ayons joué un rôle qu'aucun autre pays non africain n'a jamais joué. Aucun autre. C'est notre fierté et c'est pourquoi je me mettrai toujours en colère et m'indignerai devant les dirigeants, les journalistes, les opinions publiques qui attaquent la France sur ce sujet. Parce que nos enfants sont morts en Afrique pour lutter contre le terrorisme là-bas. Mais ce n'était pas la France toute seule qui pouvait lutter seule contre le terrorisme sur le continent africain. Et donc là, il y a eu une déception. Mais parce qu'il y a une forme de malentendu. Si les gouvernements africains ne jouent pas leur rôle, si en quelque sorte ils transfèrent tout à la présence militaire française, on n'y arrivera jamais. Et on a en effet trop laissé s'installer l'idée que la France était responsable de tout. Et donc quand il y a une déception, assez logiquement, les gens reviennent vers nous en disant « c'est votre faute ». Non, ce n'est pas notre faute parce que… Lorsque vous écoutez ce monsieur parler, lorsque vous écoutez ce type parler, il est bourré d'une arrogance, d'une certaine grandeur. Il ne comprend pas que le monde est en train de tourner et qu'il n'est que le spécimen de cette vieille Europe et de cette vieille France qui n'a de salut que de demander pardon, qui n'a de salut que de s'humilier devant ceux qui l'ont nourri, qui a nourri les Français depuis des siècles et depuis des générations. Une condescendance totale, une certaine suffisance, ce n'est jamais le problème de la France. Ce n'est jamais le problème, la France apporte plutôt les solutions. C'est les dirigeants africains qui laissent tout et font porter la France. Mais ces dirigeants africains, et c'est ce que j'avais, je m'entête ici à démontrer à mes frères africains, pour dire « cessons de nous battre pour tel leader qui viendra, qui va monter, on soutient tel, on ne soutient pas tel ». Tant que cette France est derrière ces leaders, rien du tout. Voilà un type qui nous fait croire que le problème des Africains, c'est le dirigeant. Mais qui sont derrière ces dirigeants ? Qui les soutient ? Qui empêche à ce qu'ils soient jetés à la vendite populaire ? Qui leur donne le pouvoir de mater le peuple ? Qui leur donne le pouvoir d'être au-dessus de tout et être impunis ? Qui les protège lorsque le peuple réussit même à les renverser ? Et qui ? Où est-ce qu'on parlait, M. Macron ? Où sont tous ces dirigeants que parfois, quand on les fait tomber, vous les sécurisez ? Où se trouve Damiba en ce moment ? Il est protégé par qui ? Par qui ? Et vous voyez ? Et ce type ne voit pas que le bateau de la France est en train de prendre de l'eau. Maintenant, il accuse au-dessus, au-delà de tout, les autres, ses frères occidentaux, qui ne les suivent pas dans leur machiavélisme. Sauf que ses frères occidentaux savent depuis la nuit des temps que c'est leur France qui se sucre derrière l'Afrique. Et qu'ils ne voient pas comment ils peuvent venir mourir pour quelque chose qui ne leur apporte pas grand-chose. Juste au profit de la France. Et c'est de ça qu'il s'agit. Écoutez l'arrogance. Pour quelqu'un qui dit qu'il veut un nouveau partenariat avec l'Afrique, écoutez son discours. Il ne se reproche de rien. Et pour lui, la France, elle doit se reprocher de grand-chose. Tu vois ? La France ne doit se reprocher de grand-chose. C'est toujours la faute aux autres. Dans la lutte contre le terrorisme, les occidentaux, les autres, l'ont abandonné la France et tout. Lequel terrorisme, l'Afrique ne fabrique pas les armes que ces terroristes ont. Lequel terroriste, vous venez en grande pompe, vous dites que vous luttez contre les terroristes. Mais 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous y êtes toujours. Le terrorisme ne finit pas. Vous avez des faiblesses. Même quand vous êtes sincère, tu mets quand même votre faiblesse de ne pas combattre les terroristes. Comment vous dites que vous êtes en Afrique pour combattre les terroristes ? Mais les terroristes sont toujours là. Ils sont toujours là. Et ils sont parfois soutenus par vous. On le sait. C'est vous qui tracez souvent les liens rouges. Non, l'armée, l'armée régulière, l'armée du pays d'État ne doit pas traverser pour aller s'attaquer aux terroristes de l'autre côté. C'est vous. C'est vous. Et c'est malheureux parce que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. La France est en disgrâce. La France est en perte de vitesse. Bien que tu reconnaisses justement cette perte de vitesse. Mais l'arrogance. Et pour toi, tu as du mépris pour les Africains. Je n'ai pas vu un président depuis que je suis né. Je n'ai pas vu un président occidental aussi méprisant des Africains comme Macron. Vous voyez, à aucun moment, il fait le même discours. Quand vous avez écouté ce type parler hier, vous avez l'impression, le discours de Ouaga il y a 7 ans. C'est la même chose. C'est une condescendance, arrogance. Tu tapotes ton aîné, bien qu'il soit président d'un pays africain. Tu démontres insuffisance. Combien de fois les Africains sont... Et écoute, il est toujours dans le nouveau partenariat que ce type propose. Il est toujours dans les propositions de l'Afrique, de la petite Afrique, de petits Africains. Il faut les comprendre. Nous apportons des solutions pour une nouvelle raison. Ça veut dire qu'en fait, voilà les gens qui vivent sur le dos des Africains. Voilà les gens qui ont été nourris depuis longtemps. Voilà des gens qui sont appelés une puissance mondiale tout simplement parce qu'ils sont assis sur la richesse et le sous-sol africain. Voilà des gens qui sont quatrième producteur de l'or au monde, mais qui n'ont pas d'or sur leur terre. La France n'a pas d'or. Mais la France est quatrième puissance. Quatrième producteur du monde de l'or. À côté des Africains, eux, ils ont toutes ces matières, l'or et tout ça. Et donc, contrôlés par la France. Et quand vous entendez quelqu'un qui se rend compte à un moment donné que les Africains, à un moment, au lieu qu'ils viennent mettre les pieds au sol et disent vraiment, on comprend tout simplement, quel est le nouveau partenariat. Dites-nous ce que vous pensez du nouveau partenariat. Eh non, bien non, comme c'est toujours dans sa condescendance, non, nous allons leur proposer un plan, une nouvelle. Ça veut dire que c'est toujours, ça veut dire que c'est celui qu'on nourrit qui vient toujours dire qu'il a la solution pour un nouveau partenariat et tout. Macron, je vais te dire, avec cette arrogance, tu penses, tu enfonces plus encore la France. Et les Français qui regardent, des Français qu'on a dit depuis la nuit des temps, que leur plat, quand ils mangent dans leur plat, se trouve la vie des Africains, se trouve la richesse, les avoirs des Africains. C'est là qu'ils depuis longtemps mangent. Et tant qu'ils mangent, on dit qu'un ventre plein ne se pose pas de questions. Et bien, ce petit arrogant, ce petit orgueilleux, ce petit méprisant, ce petit condescendant, vous enfonce du jour au lendemain. Ça veut dire que reconnaître comme les autres, parce que vous savez reconnaître les Juifs, les Arméniens et tout, et tout, et tout, et tout. Pour l'Afrique et pour l'Afrique noire, la France ne sait pas reconnaître. Et tant que vous restez dans cette posture, je vous jure, même la simple amitié ne restera pas avec l'Afrique. Il faut que vous le sachiez. Même la simple petite amitié ne restera pas avec l'Afrique. Continuez à jouer. Je vous ai fait écouter ça. Ça, ça, un autre fois, écoutez ça. Est-ce que l'Occident est-elle capable ? On voit ce qui est en train de se passer en Afrique. Ce n'est pas une force morale. Non, mais regardez les Africains. C'est un peu pour la morale qu'on est entré à entendre des choses comme ça. Mais regardez les Africains. Non, mais moi, je parle de la réalité. Les Africains sont en train de nous échapper complètement. Et ils vont du côté des Russes. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Vous pouvez toujours faire vos... Vous êtes en train de tout perdre. Mais vous donnez l'impression que non. Vous avez les petits Africains qui mangent sous la table, qui se plaignent. Donc, les nègres de maison se plaignent. Il faut qu'on trouve une solution pour les contenter. Vous n'êtes en train de vous tromper très grave. Vous n'êtes plus dans la solution. C'est nous la solution. On peut se passer seul de vous. Mais vous ne pouvez pas vous passer de nous. Et aujourd'hui, plus que jamais, si vous refusez la vérité, et tôt, Macron, va avec toutes tes propositions, tu pars dans des valises, tu vas faire des tournées au Gabon pour apporter des nouvelles propositions. C'est-à-dire qu'en fait, tu estimes que les Africains ne sont pas suffisamment matures pour vous proposer, pour vous dire que non, on n'en veut plus de vous. Voilà, si vous voulez en toujours rester avec nous, voilà ce qu'on vous propose. Vous estimez que non se plaignent, et c'est vous qui venez nous proposer des solutions. Vous venez proposer des solutions en nègres de maison. Non, vous en avez. Vous avez des Ouattara, vous avez des Makisal, vous avez vos nègres de maison. Et qui sont encore là ? Mais les Africains que nous sommes, nada de score, et tout. C'est nous qui allons vous appeler et vous dire venez vous asseoir ici, chers petits Français, venez vous asseoir ici. Voilà désormais, dorénavant, ce que nous vous proposons. Le contraire n'est plus possible. Bon, au lieu de classifier les archives, vos archives, nous, les Camerounais, nous connaissons suffisamment notre histoire. Même si nous savons, même s'il y a des détails ou il y a des contradictions, déclassifier les archives. Il y a encore certains parmi vous qui ont participé au génocide des Bamlékiens et tout ça. Déclassifier les archives. Oh non, vous avez le super arrogant qui vient et qui me dit je nomme un Africain Yves, je nomme un Français tel, pour aller voir, essayer de vous attendre un peu. Et vous pensez que cette manipulation va continuer ? Utiliser quelques nègres, les mettre sur la table, comme tu prévois ta tournée, les mettre sur la table pour venir discuter devant les nègres en disant que vous voyez, c'est les Africains comme vous qui parlez. C'est-à-dire que le mépris, le simple fait même déjà, de prendre cette affrique, de décider sur notre histoire. Encore que tu nous avais dit ici que tu n'as pas vécu ces temps-là. Quand tu vas reconnaître les génocides des autres pays occidentaux et arabes, non, ça, tu as vécu l'histoire. Quand c'est l'Afrique, c'est que non, tourne le dos, il est passé, ok, on comprend, voilà et tout. C'est-à-dire que la position de Macron me fait toujours penser à ces bourreaux esclavagistes. À un moment donné, quand les esclaves ont commencé à se remonter, on dit ok, d'accord, oh oui, oui, d'accord. À partir de demain, vous commencez à manger, on vous donne des plats, vous commencez à manger sur les plats. Ok, 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 ok. Macron, je t'amène. Voilà. Je t'amène à écouter ceci. Par notre système capitaliste, nous avons affamé des milliards d'individus et si nous vivons comme nous vivons, c'est parce qu'eux, on leur a enlevé le droit d'avoir une certaine dignité. Ne l'oublions pas. Maintenant que nous arrivons à la fin du capitalisme, n'oublions pas ça. Il faut partager maintenant parce que la Terre est unique et qu'elle ne peut plus nous donner plus qu'elle nous a donné jusqu'à présent. Et malheureusement, nous, occidentaux, nous sommes extrêmement orgueilleux. Nous voulons imposer nos fameuses valeurs à la planète entière. Nous voulons imposer notre mode de vie à la planète entière. Nous voulons, nous sommes persuadés de détenir la vérité. Nous sommes persuadés de détenir la science infuse. Cet orgueil, nous le tenons de cette capacité que nous avons eue dans le monde matériel à faire du développement industriel, à faire que le mode de vie a changé. ça nous a rendu orgueilleux. Mais certes, l'occidental avait des qualités, mais ces qualités, il aurait dû les exploiter pour le bien-être de l'humanité et pas pour son malheur comme il l'a fait, c'est-à-dire développer un système de vie hyper égoïste en tirant profit des autres pays pour s'offrir, lui, un mode de vie confortable et agréable, mais au dépend des autres peuples. C'est cela que je reproche à l'homme occidental. Il aurait dû utiliser ses capacités et ses talents, certes, il en a, mais pour le bien de l'humanité, pour le bien de l'humanité en englobant, si vous voulez, l'intérêt de tous les peuples. Et ça, il ne l'a pas fait. Du coup, nous sommes piégés par notre orgueil, par notre égoïsme et nous allons le payer, bien entendu. Bon, soyons sérieux. Je crois qu'il est temps de faire preuve d'un peu de dignité et de reconnaître notre échec civilisationnel. Je crois qu'il est temps de tout remettre sur la table, y compris les chaînes structureaux que l'on veut croire intangibles parce qu'ils servent notre pouvoir ou notre confort. Et je trouve qu'il est très caractéristique, voyez-vous, de l'arrogance occidentale. Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, une situation de menace existentielle directe. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité. Quelle suffisance ! Alors que faire ? Merci. Je ne m'attendais pas à être applaudi ici, c'est une bonne surprise. Je crois qu'il faut être un peu conséquent. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé. Nous avons d'ores et déjà éradiqué plus de la moitié des arbres, des ancêtres. J'aimerais que Macron écoute ses frères. Écoute. Eh bien Macron, je vais te donner un conseil. Je vais te dire ce que, grosso modo, c'est que nous les Africains nous attendons. Un, nous attendons la reconnaissance de tout le mal que vous nous avez fait. Deux, nous attendons votre pardon. Votre pardon. Trois, nous attendons que vous veniez vous nous demandez qu'est-ce qu'on attend de vous. Et nous, nous allons vous dire comment ça va se passer prochainement. Je vais vous dire une chose, c'est que vous avez le plat. Et nous, nous avons la nourriture. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada